la tondeuse la moins chère au monde 2 euros pour une tondeuse oui les amis 2 euros dans cette vidéo je vais faire l'unboxing et je vais la tester allez c'est parti salut tout le monde j'espère que ça va donc aujourd'hui nouvelle vidéo aujourd'hui les amis on va tester une tondeuse à 2 euros 2 euros donc je pense que je m'avance pas quand je dis que la tondeuse la moins chère au monde les amis alors avant de commencer la vidéo bien sûr on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés les deux petits noms juste ici bienvenue à vous petit récap pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas bien instagram tue je tic toc ou bien youtube je suis tout simplement une personne lambda comme vous les amis mais qui partage tout son lifestyle soit grooming ou fashion sinon mon auto promotion j'ai deux autres chaînes youtube la première qui s'appelle pages live où je fais une vidéo réaction et la seconde qui s'appelle pages investissement où je partage mes débuts dans l'investissement mais surtout vous dit comment faire réellement de l'argent sur internet allez les mecs on perd pas de temps bon pour la boîte c'est vite fait c'est écrit vintage t9 dessus c'est une boîte vraiment basique c'est pas de la qualité on s'attend pas de la qualité pardon avec deux euros donc une boîte basique à l'intérieur qu'est ce qu'il y a parce que je voudrais quand même préciser je ne l'ai même pas encore démarré j'ai vraiment attendu la vidéo pour voir quand je vais l'allumer pour voir ce qui va se passer quand je vais faire une tentative de coupe alors à l'intérieur il ya donc une tondeuse de précision j'ai tout fait tomber alors premièrement une tondeuse de précision noir ensuite il y a aussi une petite brosse avec ça il ya le chargeur mais il n'y a pas le boîtier en fait il faut juste le boîtier et des sabots alors combien de sabots il ya quatre sabots le premier 4 mm 3 mm 2 mm 1,5 mm c'est quand même pas mal un j'ai envie de dire parce que quatre sabots une petite brosse un chargeur en train un câble et une tondeuse de finition pour 2 euros les mecs sérieux que demande le peuple on va voir à quoi elle ressemble ouais c'est pas de la meilleure qualité je vous le cache pas donc sur la tondeuse qui en plastique on voit tout de suite elle est noire je sais pas si vous allez voir donc il y à une sorte de dragon dessus qui est dessinée voilà à quoi elle ressemble ensuite tu peux voir ici il y à le bouton pour l'allumer je sais même pas si ça fait le focus et aussi la prise pour le recharger on va l'allumer pour voir le bruit qu'elle fait propre 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 étonné bref ce qu'on va faire maintenant c'est aller directement dans la salle de bain je me raser le crâne parce que j'en ai bien besoin faire mes contours je vais voir ce que je peux faire ainsi je peux réussir à faire une pseudo fondue au niveau de la barbe et me tailler la longueur de la barbe moustache etc bref let's go alors premièrement un coup très bien comme vous avez pu l'entendre c'est nickel après je vous cache pas que quand il ya beaucoup de cheveux je sens que voilà il ya une petite limite mais jusque là je suis vraiment étonné les mecs ok mec c'est parfait pour le crâne on passe maintenant sur la barbe ce que je vais essayer de faire c'est un pseudo fondue avec les sabots au niveau des pattes et me raccourcir légèrement la barbe et tailler tout ça les contours etc let's go bon les mecs j'ai fini ma mise à jour je vais vous dire ce que je pense réellement de cette tondeuse mais avant ça je veux vous parler d'un projet que je vais mettre en place c'est tout simplement un diagnostic gratuit pour le visage parce que je reçois énormément me rend énormément de questions en message privé sur instagram donc quand j'aurai fait ce diagnostic il y aura un lien vous passez par ce lien vous répondez aux questions vous allez avoir toutes les réponses que vous attendez par rapport à votre problématique de peau à votre type de peau et quel produit vers lequel vous devez vous diriger ok et ça va me permettre d'avoir une base de mail pour pouvoir en plus vous envoyer des bons plans comme vous avez pu remarquer quand j'ai des bons plans comme cette tondeuse à 2 euros j'en fais une vidéo mais ça me prend énormément de temps de faire la vidéo de la tourner de la montée de l'envoyer mais là vous allez avoir des mails avec automatiquement très rapidement des bons plans quand je les verrai ok les amis on continue la vidéo donc cette tondeuse à 2 euros les mecs pour 2 euros honnêtement on vous vole pas ça vaut le coup pour le crâne au niveau de la gorge c'est parfait maintenant là où je suis pas pas complètement convaincu c'est quand tu veux faire des détails c'est à dire la moustache en fait du moment que tu utilises et la tondeuse comme ça je trouve qu'elle est pas performante mais quand tu l'utilise à plat là elle rase parfaitement c'est à dire le crâne ici les contours c'est nickel mais du moment que tu veux commencer à jouer aux détails je trouve que voilà elle est pas assez puissante assez percutante tout simplement deuxième point négatif pour moi c'est des sabots alors les sabots c'est de la merde sur quatre sabots j'en ai deux qui s'accrochent correctement les deux autres ne s'accrochait pas et même quand ils sont accrochés quand tu veux les retirer c'est super dur donc les sabots n'achetez pas pour avoir des sabots c'est pété donc cette tondeuse franchement personnellement je trouve qu'elle fait le taf surtout les mecs pour deux euros je pense que je m'avance pas quand je dis que c'est la tondeuse la moins chère au monde les mecs ok si vous trouvez une vidéo avec une tondeuse moins cher que ça les mecs envoyez moi là sinon je pense que ça mérite un pouce vers le haut avoir trouvé la tondeuse la moins chère bref en tout cas tout ça pour vous dire que cette tondeuse fait le taf si tu veux te raser le crâne si tu veux te faire des petits contours facile ou bien te raser la barbe c'est bon mais si tu veux rentrer dans le détail non non je te conseille pas donc voilà les mecs pour cette vidéo où je donne mon avis sur la tondeuse la moins chère au monde et aussi n'oubliez pas mon futur projet le diagnostic gratuit sur ce je vous laisse et comme je vous dis à chaque fin de vidéo le visage c'est la première chose qu'on voit de vous donc prenez-en son pis 1